salut à tous c'est créabilou j'espère que vous allez bien je vais un petit peu dézoomer voilà on se retrouve aujourd'hui donc dans une petite vidéo tuto origami je j'ai fait quelques chemises que j'ai posté sur mon instagram des chemises en origami comme ça et donc j'avais envie de vous faire le petit tuto donc je vous montre celle que j'ai faite donc il y en a une en mes préférées sont celles-là c'est les blanches elles font très smoking j'aime bien donc des blanches et une un petit peu bleu et blanche comme ça je puis j'en ai fait des noirs avec des noeuds blanc là les boutons sont carrés je sais pas si vous arrivez à les voir je vais essayer de voir si je peux vous les montrer voilà je sais pas si vous allez arriver à les voir mais les petits boutons sont carrés et dans celle-là les petits boutons sont ronds voilà donc vous pouvez varier toutes les couleurs qui vous arrange l'avantage c'est qu'on peut hisser aussi y passer des chutes de papier voilà et sur une carte homme ben c'est pas trop mal voilà pour des embellissements sympa donc aujourd'hui nous allons vous je vais vous refaire le tuto de celle-ci que j'aime beaucoup en plus elle est un petit peu texturée donc j'aime bien donc pour ce faire il va vous falloir ça c'était l'exemple alors pour ce faire il vous faut un massico voilà il va vous falloir un plioir il va vous falloir de la taquiglue ou de la colle de précision mais enfin moi c'est la taquiglue qu'il y a dans mon pot de précision voilà il va vous falloir un oeuf papillon donc moi j'ai déjà j'ai déjà fait d'avance pour gagner du temps sur la vidéo mais c'est un dais donc moi j'ai un petit pot comme ça et ben quand j'ai des chutes de papier je fais quelques papillons quelques noeuds papillons comme ça de taille différente donc moi je prends le dais le plus petit pour faire ces chemises là donc voilà donc là j'en ai pris un noir puisque je vous dis je vais faire la chemise de la chemise blanche avec le no le noeud noir pardon voilà donc il va vous falloir ça il va falloir moi j'ai préparé un petit peu d'avance des petits boutons alors moi pour info les petits boutons je veux vous pouvez vous servir de demi perles de petits points de feutre est ce que vous voulez en fait moi je me sers en fait ma mère faisait des diamants painting et en fait il lui restait énormément de perles et elle m'a elle m'a tout refilé il y a quelque temps donc du coup j'ai tout mis dans une boîte dans un petit super war comme ça tous les diamants painting qui restait en fait et donc du coup quand j'en ai besoin pour faire dans les créations ou quoi que ce soit comme des anamels d'hôtes ou des trucs comme ça eh ben je me sers alors il y en a de différentes couleurs il y en a 50 millions de couleurs différentes d'abord j'ai encore ma place à épiler qui est là il y en a des formes différentes voilà comme tous les diamants painting en fait dans tous les cas donc du coup je me suis servi moi des petits ronds noir que j'ai puisé donc là dedans voilà j'adore chercher alors j'adore chercher là dedans en fait donc du coup voilà donc il va vous falloir donc quatre petits anamels d'hôtes où vous pouvez faire aussi vous pouvez faire avec ce que vous voulez en fait là dessus j'essaye de l'arranger pour pas que ça tente et il va vous falloir des chutes de papier c'est le plus simple donc là du coup comme j'ai tout de près ce que je vais faire surtout c'est la petite pochette qui est là donc le petit triangle noir que vous allez voir donc comme il faut vraiment un chouïa moi j'ai un pot que je vous montre là un pot comme ça où je mets toutes les chutes de papier qui peuvent servir pour faire vraiment des petits trucs voilà donc là je cherche le la petite chute de papier qui suffira voilà celle là sera parfaite pour vous dire elle est vraiment toute petite voilà il faut vraiment pas pas grand chose un pour faire la petite la petite pochette voilà il faut couper juste ça il faut couper donc voilà ça ça suffira donc voilà et dans les chutes de papier du coup je vous montre j'ai une pochette comme ça que je prends action et je mets donc tous les papiers qui sont blancs unis simples à grammage différents en chutes là dedans et ceux qui sont un petit peu donc texturé comme je voudrais pour faire ça je les mets là dessus donc du coup pour ce faire donc là j'ai mon petit gabarit ou pour pas oublier j'ai gardé la base donc il va vous falloir une base de papier de 12 cm par 14 donc 12 cm à largeur 14 en longueur parce qu'il faut soit bien sûr plus long donc en longueur donc 12 un petit carré donc un petit rectangle puisque c'était un rectangle de 12 par 14 voilà donc je vais prendre dans mes papiers je vais essayer de voir qu'il y en est s'il y en a un qui peut convenir j'en ai une là voilà donc ça permet aussi de découler les chutes de papier c'est pas mal quoi ça fait partie des petits embellissements comme ça qui nous permettent de découler les chutes de papier ça c'est sympa moi je trouve voilà donc j'ai mon papier qui est en texture texture et il n'est pas texturé en fait non parce qu'il est lisse mais il est plutôt brillant et je trouvais pour une chemise un petit peu qui fasse façon un peu mariage ou smoking c'était pas trop mal voilà donc je vous disais il faut une base de papier 2 vous allez voir c'est très très simple c'est vraiment du pliage et du collage et encore que le collage vous n'êtes pas forcément obligé moi c'est parce que je les colle mais après vous n'êtes pas forcément obligé donc je vous disais il fallait 12 par 14 donc on va faire 12 cm dans ce sens là bon là il n'y a rien de compliqué vous coupez à 12 cm dans un sens à 14 dans l'autre voilà et on obtient un carré d'accord jusque là alors deux solutions qui ce qui qui ce qui peut être pour vous ou pas il va falloir donc il va falloir donc il va falloir donc juste parce que vous voyez bien il va falloir plier donc les deux parties comme ça au milieu je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà donc soit vous faites un trait au milieu léger avec votre votre plioir comme ça vous prenez le milieu donc on a dit que là c'était 12 par 14 donc vous prenez la partie où donc il y a donc 12 et vous pliez à 6 ça paraît logique jusqu'à vous pouvez voilà juste donner un petit coup comme ça juste pour que vous puissiez repérer voilà moi c'est vraiment très très léger encore voilà si vous avez le voir ou alors une autre solution vous prenez votre bout alors faites bien attention à aux côtés que vous voulez garder bien entendu vous prenez donc un peu chaque bout comme ça espère que vous voyez vous donnez juste une petite pression là vous prenez l'autre côté vous donnez une petite pression là voilà donc là vous avez comme ça le milieu et donc donc ça on n'en a plus besoin du plioir du du masticot n'en a plus besoin pour l'instant donc je l'enlève ça vous verrez plus clair donc ensuite on prend chaque côté comme ça et on vient le rabattre donc sur le milieu comme je vous disais voilà hop et puis on plie voilà et l'autre on fait pareil alors voilà si vous êtes plus à l'aise pour faire le faire le pli avant vous pouvez il n'y a pas de souci voilà donc ensuite donc là où ça vous donne donc ça ensuite que je ne me trompe pas voilà donc après vous pliez vous pliez dans n'importe quel sens que vous voulez en fait ça revient au même voilà vous pliez pour que il vous reste je sais pas combien je vais essayer de vous dire à peu près moi j'y vais à vue d'oeil voilà il faudrait qu'il vous reste entre un centi un centimètre et demi ou deux centimètres si vous voulez faire un col un petit peu plus grand c'est vous qui voyez à peu près dans tous les cas à vue d'oeil il faut laisser quand même une petite voilà donc là moi pour le coup j'ai laissé alors d'habitude je fais à vue d'oeil je sais pas trop j'ai laissé un et demi voilà donc vous coupez vous vous pliez donc là à un et demi je vous dis une bêtise en plus c'est dans ce sens là qu'il faut le prendre vous voyez là là c'est ouvert en fait voilà je vais reprendre ce que du coup je le fais tellement automatiquement que voilà donc là c'est ouvert vous pliez hop vous le retournez donc là c'est fermé vous donc vous pliez à un et demi à peu près moi j'y vais je vous dis à vue d'oeil voilà là vous pliez vous vous marquez votre pli marquer bien tous vos plis d'ailleurs voilà après j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait quand même un ciseau voilà alors après vous prenez vous suivez donc là c'est là où la partie qui est ouverte vous suivez donc ce côté là hop et vous coupez à à moitié voyez à moitié de là alors vous pouvez faire un trait à chaque fois si vous voulez moi j'y vais à vue d'oeil et c'est pas vraiment dramatique si c'est pas tout à fait à moitié mais le plus que vous puissiez que vous voilà moi j'ai coupé jusque là voilà et puis après si c'est pas suffisant je recoupe et on fait pareil de l'autre côté voilà donc ça nous donne ça vous voyez donc donc là on a la partie qui est ouverte d'accord là il ya la partie qui est fermée qui est juste ouverte là mais voilà la plus longue qui est là donc c'est ce côté là où on va faire le col d'accord donc le col vous essayez vous imaginez une ligne dans tous les cas vous la voyez là il faut que ce 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 col là ils viennent ici et ce bout de col là et viennent là d'accord et donc vous collez alors là je mets un petit coup de col ici vous voyez bien là c'est le côté qui est plus court c'est là où on va on va faire les manches voilà et là c'est le côté donc le plus court qui est là hop et là ici on va faire les manches je vais vous montrer après donc on retourne on a coupé là et on a coupé là d'accord j'espère que vous voyez bien et donc là on essaye de rejoindre en fait ces deux bouts là au centre là donc moi je vais de la colle ici et ici je rabats pour que ça soit au centre et là après on donne un petit coup de pli voir est ce que vous voyez je vais essayer de zoomer un petit peu hop voilà je vais essayer de zoomer voilà donc là j'ai mis de la colle donc ici voilà ici et donc on plie on rabat vers le milieu je suis hop vous voyez on rabat sur le milieu hop et on met du coup un coup de pli voir ici voilà et là on a notre colle si toutefois vous avez fait trop voyez on a fait là pour le coup à peu près un et demi et du coup je trouve que c'est un petit peu trop trop grand là voyez donc ben pas de souci je redonne un petit coup comme ça histoire de couper un petit peu voilà ça choque pas voilà ça fait un col un petit peu carré il n'y a pas de souci donc ça c'est bon on retourne donc là on a cette partie là alors ce que je fais moi alors vous vous êtes pas obligé vous pouvez glisser quelque chose selon le travail que vous allez faire vous pouvez y faire autre chose là comme vous voulez ou il glissait quelque chose là tout à fait je sais pas pour un sachet de thé par exemple si vous avez un homme qui aime bien le thé pourquoi pas il glisser un sachet de thé là vous pouvez c'est une idée voilà moi pour le coup là ça va être sur des pour des cartes donc pour des cartes je vais prendre ma taquille et je vais donner un coup je vais coller donc tout là voilà parce que moi j'ai pas envie que sur la carte ça bouge donc voilà je vais faire ça comme ça d'accord donc moi ce côté là je le plie j'enlève l'excédent de col voilà j'espère que vous voyez toujours et après donc on prend donc cette partie là donc qui s'ouvre donc là on a devant le col derrière et on va plier comme ça donc là comment vous montrer là vous allez plier comme ça en fait pour que vous avez pour que vous ayez pardon un bout de manche qui sortent comme ça d'accord je pense que vous voyez bien hop donc je prends une partie après là à vous de voir moi je me plie à peu près comme ça voilà si vous voulez plus ou moins des manches grosses ou pas et là du coup je prends mon plie voir et je donne un petit coup là pour pouvoir faire un arrêt à peu près au même niveau pour à peu près avoir les mêmes manches d'accord donc ça vous donne ça voyez donc là moi c'est pareil je mets un petit peu de colle ici alors attention quand vous en mettez pas en mettre là donc moi j'en mets un peu là un peu juste au centre là histoire que ça tient un petit peu voilà et de l'autre côté pareil donc un peu là et un peu là et donc voilà donc nous avons notre chemise qui est faite d'accord voilà donc moi vous voyez les autres je les ai fait avec un col finalement c'est pas de plus mal aussi donc vous voyez vous voyez comme vous voulez vous faites comme vous voulez voilà alors une fois qu'on a fait ça donc moi les nœuds papillons mais ils sont déjà prêts donc il n'y a plus qu'à coller le nœud de papillon ici je vous dis rien de bien compliqué alors on peut y mettre aussi un strass si on veut en plein milieu pourquoi pas mais vu que moi j'ai déjà les boutons là bon ben voilà j'ai préféré ne rien faire voilà donc on attend un petit peu voilà parce que je veux aller vite aussi pour le tuto je vais aller un peu vite et du coup voilà donc on y colle notre petit nœud et donc pour mettre les pour mettre les petits donc pour mettre les petits comment on appelle ça les petits boutons je vais y arriver dans le même à peu près centré si vous voulez moi j'ai pris comme mesure de démarrer donc un peu après le nœud mais là après ça vous de voir à vous deuil donc moi je prends ma règle et je prends un petit peu après le nœud donc à peu près 0,5 après le nœud je prends un crayon à papier léger et sur le milieu je mets alors je commence là je mets à 0 je vais mettre un premier bouton là après à 1,3 après je décale comme ça encore 1,3 après vous faites comme vous voulez là c'est parce que j'ai pas fait 1,3 je crois voilà alors donc je reprends la up 1,3 donc je mets juste des tout petits repères en fait et encore 1,3 voilà et ça me fait aller donc mes quatre boutons comme ça oui oui 1,2,3,4 le dernier s'arrêtera là et moi je trouve que c'est très bien après là c'est au goût de chacun là pour le coup alors moi je mets un point là alors j'essaie de bien mettre entre les deux parce que je vous rappelle que ce côté la chemise est un peu ouverte et ce qui permettra aussi en même temps de tenir un petit peu la chemise l'ouverture de la chemise donc je prends mon ma petite perle hop mon petit diamant en fait un diamant painting et je les cale sur chaque sur chaque point sur chaque repère sur chaque morceau de colle que j'ai mis voilà donc nos boutons sont faits il n'y a plus qu'attendre ça sèche et on va faire donc la petite pochette donc la petite pochette donc du coup c'est bête j'ai ajouté la chute de mon voyez je voulais aller trop vite j'ai jeté la chute mais bon c'est pas grave j'ai d'autres j'ai d'autres chutes bien entendu on prend dans le même donc dans le même carré que que je vais pas y arriver aujourd'hui je crois que ça fait un petit moment j'ai pas fait de vidéo j'arrive pas donc le papier je recommence donc on prend le papier là la même chute donc de papier de la chemise moi je préfère et donc je fais un petit carré de 1 cm sur un centimètre donc un centimètre sur un centimètre qui donne un tout petit carré hop qui pour moi fera la pochette qui ira là une pochette de chemise bien souvent elles sont la même couleur que la chemise mais pourquoi pas changer ça c'est au goût de chacun je prends ma petite chute de noir là comme je vous disais de ma petite brindille de noir voilà et je coupe alors pareil là j'ai bien vu d'oeil voyez à peu près je coupe à peu près ça d'accord hop je coupe ce petit bout une fois que j'ai coupé ce petit bout là je recoupe en pointe ici alors vous pouvez le faire centré ou un peu moins centré voilà comme les les noeuds de voilà ça vous donne ça voilà comme le prochain vous pouvez mettre une fleur vous pouvez là je vous fais comme j'ai fait les autres les autres les chemises mais on peut vraiment faire s'amuser à faire plein de variantes donc c'est pareil je mets un petit peu de colle alors c'est pas ma bonne c'est pas la bonne je sais pas où elle est ma pince à épiler elle est là elle est juste rangée mais c'est pas grave hop donc c'est un peu plus pointu hop donc on prend et on la met par ici et donc par dessus on y colle le petit carré hop et on y colle notre petit carré voilà notre chemise est terminée voyez ça n'a pas pris trop trop longtemps voilà petite chemise un peu costard donc voilà pour rappel il vous faut quelques chutes de papier la texture et la couleur du papier qui vous faut un voyez là j'ai fait en blanc mais comme je vous ai montré en début de vidéo je les ai aussi fait en noir et aussi avec des chutes de papier comme ça voyez un petit peu donc après vous pouvez faire mais dans toutes les couleurs vous pouvez rajouter aussi pour d'autres styles alors peut-être pas pour celle là mais sur d'autres styles de chemise vous pouvez y faire des bretelles ça peut être sympa avec une chemise à carreaux par exemple une bretelle ça peut être assez sympa avec une petite boucle enfin voilà là moi c'est parce que j'ai voulu faire ça pour donc une carte homme anniversaire et donc voilà écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu je pense que vous les avez déjà vu moi je me suis je l'ai pas inventé c'est pas moi qui l'ai inventé je l'ai vu sur sur pinterest en vidéo enfin il y a beaucoup de monde qui pratiquent ce genre de d'origami mais du coup je voulais la faire aussi avec vous voilà je pense toujours à aux jeunes débutants en scrap voilà c'est pour faire un petit démarrage pour faire un cadeau pour la fête des pères pour un tonton voilà quoi c'est je trouve que c'est assez sympa et c'est vrai que les cartes hommes c'est assez compliqué de d'avoir des inspirations et d'hésiter voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a plu au passage je remercie les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne voilà je les remercie et puis voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des informations supplémentaires des idées supplémentaires pourquoi pas si ce tuto vous a plu n'oubliez pas de liker ça fait super plaisir et puis de vous abonner si vous si vous le souhaitez voilà je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye